Salut tout le monde, nouvelle vidéo GTA aujourd'hui avec l'ami Bourinator ! Ouais, Bourinator ! Comment ça va Boubou ? Très bien, tranquille et toi ? Ouais, ça va nickel, impeccable ! Donc aujourd'hui une petite vidéo présentation, enfin pas présentation, mais qu'est-ce qu'on va faire ? On va acheter un entrepôt, ça fait une semaine que le DLC est sorti, ça fait une semaine aujourd'hui. Salut Oisey, un pote à nous. Bref, donc ça fait une semaine que le DLC est sorti. On a fait déjà une vidéo sur la Reaper, on n'en fera finalement pas sur la... comment ça t'appelle, j'ai un trou de mémoire moi. Sur la FMJ, Ford GT, personnellement, je les trouve très mauvaises les deux voitures. Ah, tu m'as pas vu tuer Oisey, c'est dommal, tu as vu dans sa gueule, il est partout. Ah, dommage, bah Oisey, il est venu, il est parti, voilà. Regarde, il arrivera à tu le voir là-bas, il arrivera à tu le voir, mais il va nous tuer après, t'es con. C'est pas faux. Oui, donc on fera voilà, les deux super sportifs qui sont sortis, franchement, personnellement. Ouais, ça vaut pas le coup, non, elles sont vraiment mauvaises. Par contre, la voiture sur laquelle je suis, on fera une vidéo un jour dessus parce qu'elle est vraiment déjà, elle est belle. Et c'est, tu m'avais dit Boubou la dernière fois, tu m'avais dit qu'elle s'appelait en vrai. Ferrari Forfort. Voilà, la Ferrari Forfort, elle est là, c'est la Grottie, Grottie, Grottie BCA GT. Voilà, merci, j'ai vraiment le mal avec les noms. Celle-ci, elle est vraiment chouette, elle est assez magnifique. Donc ce qu'on va faire, eh bah, on va commencer notre aventure. On va devenir PDG, ça c'est cool, allez c'est parti. Donc, il y a, ça je pense que vous le savez tous déjà, il y en a quatre, il y a quatre bureaux aussi. Donc, il y a le plus cher, c'est celui-là, non, oui, c'est celui-là à 4 millions. Oula, désolé, il y a la Baez Bank à 4 millions, il y a le centre financier Arcadius à 2 millions 250. Il y a celui-ci, c'est celui-ci que je vais m'acheter, la Petite Maïs Bank, et enfin, le Longue Bank que Yass, un ami à nous. Ah, c'est celui-là qu'il a acheté. Ah ouais, il a acheté celui-là. Alors franchement, moi, je vais acheter celui-là, le moins cher. Parce qu'en fait, c'est tous les mêmes, il n'y a aucune différence. La seule chose qui change, c'est la vue et l'emplacement des hélicoptères qui sont plus ou moins hauts par rapport à l'inode. Scroquerie ! Ouais, c'est de la putain d'escroquerie. L'essentiel, c'est de pouvoir avoir son bureau, embaucher des potes, acheter des entrepôts, puis après, faire le business. Mais franchement, après, quand on est pété de thunes, pourquoi pas s'acheter, voilà, pourquoi pas, mais voilà. Donc le but, c'est de faire de l'argent avec ça, donc ça ne sert à rien d'en dépenser inutilement pour refaire ensuite de l'argent. Exactement, exactement, je préfère partir de très bas, donc on va acheter ça. Le style, je ne pense même pas que pour l'instant, je vais l'acheter. Ouais, ça coûte cher, mais j'aime bien le noir tout à droite. Moi, c'est le bois, c'est comme Yass, toi, Yass, il a pris celui-là. Moi, je l'aime beaucoup. Ah ouais, il coûte 1 million. Mais il coûte 1 million, donc pour l'instant, le style, que dalle. Alors par contre, comment je fais pour annuler le style ? Ah ouais, c'est celui-là, c'est le style de base, voilà, on va voir celui-là quand même. Alors, pour l'instant, pas de style, voilà, mon appartement, il n'a pas de style. Au fur et à mesure, quoi, on est censé se faire des thunes avec, avec ce... Tu feras la déco intérieure. On fera la déco intérieure, etc, etc. La secrétaire, on va quand même prendre une secrétaire. Alors, tout le monde prend une fille. T'as envie de changer ? Eh bien, j'ai envie de changer, je pense que je vais prendre un secrétaire. Juste par esprit de contradiction. Exactement, juste par esprit de contradiction. L'organisation, donc, elle va s'appeler Buri Poulpi, voilà, donc c'est parti, hop, avec une jolie petite majuscule. S'il te plaît. Ouais, quand même. Donc, Buri, donc, 15 caractères masques, max, oh, fatigué, on n'a pas beaucoup dormi, c'est plus. Tu sais, t'as qu'à mettre le M américain, il prend juste une place. Attends. Pouli, je m'appelle Pouli, maintenant. Pouli ! Pouli ! Buri Poulpi, et tu crois que ça va passer avec le truc ? Ouais, je pense. Attends, hop, petit espace, comment on fait pour l'avoir ce truc-là, il est où ? Juste en haut à droite, là-dessus. Ah ouais, bien sûr. Voilà, nickel. Là, ça claque, ça claque ! Buri N pulpi. Ouais, 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 c'est pas grave. Ouais, ouais, c'est pas grave, c'est très bien. La couleur, nous, on est toujours dans le bleu, donc on va rester dans le bleu, voilà. Sur la déco, ouais, on verra plus tard, la police... Ouais, fait une police sympa. Tu choisis le jeu. Ouais, n'importe. Elle est présente, tu étais mieux. 8, 9, 10, 11... Ouais, ouais, il y a un paquet. Oula, comme ça, c'est gothique, hein ? 13... Voilà, je sais pas. Ça, c'est bien, ça. Allez, on change, on change. Allez, 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 on change. Ah ouais, tu l'as pressé. Ah, mais ça prit tout. Merci. Allez, on va pour celle-ci. Ouais, on y va pour celle-ci. L'armurerie, alors ça coûte combien ? C'est assez pratique, hein ? L'armurerie, on peut choisir après les armes. Vous savez, quand on appelle ça la mosaïque, la... La petite roue. Ouais, la petite roue. On choisit nos armes. On peut vraiment choisir les armes qu'on met dedans, donc ça veut dire qu'on a 8 flingues, on peut en laisser qu'un par exemple, donc c'est pas mal. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est pas mal, mais ça coûte 520 et... Tu peux le rajouter après, d'après toi ? Ouais, ouais, je pense que tu peux. Bah, j'espère. C'est pas sûr. Bah, si, je pense que si, si, quand même. Mais je sais pas. En fait, c'est vrai que je sais pas du tout. Ah ouais, c'est la même question, ça. Mais pour l'instant, ça reste pas ma gadget, euh... Voilà, un coffre-fort, un coffre-fort. Ça ne sert strictement à rien du tout, c'est juste pour avoir des billets dans un coffre, quoi. Ouais, bah t'entreposes ton propre fric, c'est... Ouais, ouais, moi j'aime bien le dire. Ah ouais, ouais. Ouais, mais 335 000 quand même. Donc euh... Donc non. Donc non. Et le logement, à part avoir un lit et un robinet, et quand même du rhum. Ah, t'as pas de rhum sinon. Je crois que tu peux picoler du rhum, que si t'as un appartement. Ah, voilà. Et c'est combien pour le rhum ? C'est le lit, on s'en fout. Le rhum, il coûte... Il coûte... Oh là là, c'est du bon rhum. Ah, c'est du bon rhum. Donc on s'en fout. Pour l'instant, on va l'acheter, un million. On dépense qu'un petit million. T'as bien raison. Voilà. Acheter. Transactions en attente. Merci de votre achat d'achat. Félicitations pour l'achat de votre nouveau bureau. Placer repères. Oui, c'est repères si tu veux. Revenir à la carte. OK. Bonne fois, aller là-bas, on y est déjà. Pour pouvoir acheter les entrepôts, c'est bien ça. C'est ça, exactement. Donc, hop, 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 hop. Allez, allez. Putain, j'y suis plus du tout là. Ah, t'as été viré. Non. Ah, là, t'es en pause. C'est là, t'es mis à côté du loisère. Je vous remercie d'avoir choisi par les candidats qui ont mis tout soulés. Vous n'allez pas le regretter. Ça, c'est le secrétaire. Je suis dans votre bureau ultra classe, prêt à faire ce que je peux pour vous aider. Passez me voir et je vous présenterai le nouveau réseau de marchandises spéciales SecuroServe. À bientôt. Je ne sens pas ce qu'il va se passer là. Je ne le sens pas. Ah, ouais, vas-y, vas-y, ouais, ouais. Oh, regarde ça. Comment je reste dessus. Ah, bah, je ne reste pas dessus. Je reste... Je reste pas dessus. Bon, allez. On y va. On y va. C'est parti. On y va façon bourrinateur. On y va façon bourrinateur. Donc, on va aller voir un petit peu ce bureau à quoi il ressemble. Entrez avec Camille et Crou à proximité. On va faire ça. On va faire ça. Nickel. Toi, tu es invité. Dictature, je n'ai pas vu. Je ferais du tout. Exactement. Je vais devenir ton patron un petit peu. C'est bon. Déjà, tu vas te calmer. Vu que c'est marqué bourré bullpit, t'es actionnaire. T'es actionnaire majoritaire. Alors, je suis le mec efficace, impressionnant, mais pas du tout imprusif. Ça, c'est clair. Qui vous facilite la vie. Ah, t'as l'alcool. Ah, mais il n'y a pas le rum, je crois. Je crois que c'est du Sky. Ah, mais Sky, ça me suffit. Moi, le rum, j'en ai rien à foutre. Le théo rum, c'est trop bien. Alors, ça, c'est très joli. Je trouve que la carte en relief, elle est vraiment, 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 c'est très classe. C'est très, très classe. Ça, c'est le bureau où on va pouvoir lancer les missions, je pense. Alors, ça, c'est la chambre que je n'ai pas achetée. C'est le fameux logement. Il la monte quand même. Il la monte quand même. Le accueil est très mal fait. Franchement, aucun effort sur le design de lui. C'est ça qu'on t'rapporte avec des voliers. Ça, ouais, voilà, exactement. Je vous expliquerai tout à votre première connexion. La visite est terminée. Je vous laisse jeter un oeil et vous mets à l'aise. Eh ben, salut. Ah, je ne t'embaucherai pas toi, Gérard. Ah, Gérard, on va l'appeler Gégé. Ah, Gégé. Il a une tête à claques. Je ne peux pas lui en mettre une petite rapido ? Ah, tu peux même, tu ne peux rien faire. Tu ne peux strictement rien faire. Sérieux. Alors, vas-y. Salut, Gégé. Ça va, tranquille ? La baisse. Mais ben, ça a l'écrit. Appuyez pour parler avec votre secrétaire. Alors, gardien de Pegasus. Véhicule personnel. Oh, Gérard ! Alors, les encas sont gratuits. Voilà. Ça, c'est cool. Non, Gérard ! Tu m'emmerdes ! Donc, maintenant, vous pouvez faire le plein d'encas gratuitement. Bon, c'est pas que ça coûte cher, mais bon. Qu'est-ce que t'as, Gérard ? Ça. Il ne réagit même pas. Non, Gérard. Il ne réagit même pas. Un tarphone, c'est quoi ? Ah, d'accord. C'est pour faire sortir tous les joueurs, soit dans la rue, soit sur le toit. Véhicule personnel. D'accord. Ça, c'est pour commander un véhicule personnel dans les différents verres. OK. Et, d'ailleurs, à propos, je pense que vous connaissez le truc. Mais alors, cet appartement-là, le Las Lagunas Boulevard numéro 4, pour faire le braquo final de la Pacific Bank, il est juste somptueux. Parce qu'il est juste à côté, en fait, là où on spoon avec les motos. Donc, voilà. C'est pas très courageux, mais bon. Après, on prend la Kuruma et on se tire. Ah, c'est mieux. Le glitch est génial. Alors, l'appart coûte 130 000, il me semble. Ouais, il coûte pas cher. C'est plus gros. Et Garden Pegasus... Alors, c'est quoi ? Ah, on paye. Ah, d'accord. On paye pour... Vous devez acheter ces hélicoptères sur le... Bah non, mais... Même pour mon bizarre d'attaque, je dois payer. Ah, d'accord. Si on veut partir en hélicoptère depuis mon appart, avec mon bizarre, je paye 3 000 balles. C'est parce que c'est peut-être pas le tien, ça. Alors que... Alors que si je sors en barre et que je l'appelle, c'est gratuit. Ouais, ouais. C'est parce que là, si tu... Là, c'est une location, c'est une demande. Ouais. On est pas propriétaire. Regarde toute la liste du machin. Ouais, ouais, ouais. C'est ça, ouais. Cargo bot, ça, ça va être très utile. Il faudra que j'y pense. Alors, débloquer ce véhicule en l'insutant sur le... D'accord. Ok. Franchement, on les aurait mille balles pour une truc. Là, j'étais un million et quelques. C'est clair. Bon. Alors, l'appartement, il est bien classe, ma foi. Je le trouve très joli. Et le parking pour les poulpies, c'est la classe. Donc là, le petit salon. Alors, on va pas le faire parce qu'on n'a pas vraiment le temps dans la vidéo. Mais grosso modo, là, si tu t'assoies là, avec des potes, tu peux jouer jusqu'à 4 à un jeu style le Snake, en fait. Ah, c'est ici. Voilà. Tu t'assoies là, tu peux jouer à un jeu style le Snake. Donc c'est assez... Ayawazé qui nous habite dans une course wild ride. Oui, mais pas maintenant. Voilà. Donc ici, vous pouvez jouer. Vous vous asseyez avec vos potes à 4 et vous avez un petit jeu. C'est très rigolo. Ça passe le temps. Là, vous avez mon spot préféré. L'Avinas. Du putain de bon pinard. Eh, ça, c'est chouette. Là, c'est le bureau avec la fameuse carte en relief. Donc elle est vraiment chouette. Et tous les points rouges, en fait, c'est tous les entrepôts qu'on va pouvoir acheter. Donc je pense qu'il y en a une bonne petite vingtaine facile. Donc on va pouvoir toute la carte. C'est vraiment très, 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 très chouette. Ça, je trouve ça vraiment super. On peut aussi accéder à Internet ici. Je crois qu'il y a des... Voilà. Il y a 3 ordinateurs. Grosso modo, il y a une cuisine aussi derrière moi, il me semble, sur la gauche. On va aller voir la cuisine. Il me semble... Voilà, il y a une petite cuisine avec du jus. Ah bon ? Ça, c'est pas... Non, on ne connaît pas ça. Pas drôle. Un autre petit salon avec une photo copieuse. Voilà. Et on revient voir Gégé. Ça va, Gégé, depuis tout à l'heure, tranquille ? Ouais, tranquille, tranquille. Bon, bah, on va aller voir l'ordinateur, mon petit Boubou. Alors, par contre, si je veux t'inviter, est-ce que je passe par la rue ? Je ne sais même pas. Est-ce que je passe par Secure OCR ? Même pas. Ou je passe par l'ordinateur. Ok. Donc là, longue vue, bien sûr, comme dans tous les appartements. Ah oui, et puis le rayon alcool, Boubou. Ah, pas mal. Le rayon alcool avec du jean et du sky. Voilà. Donc le rum, c'est bien ça. Le rum, il coûte quand même. Ah ouais, mais t'as du sky. Ouais, mais on s'en fout. Ah bah là, pour le coup, on s'en fout complètement. Et donc, pour information, le coffre-fort, il est juste là. Ah ouais. Voilà, la porte s'ouvre ici. Et l'armurerie, quand vous l'avez, est juste là. D'accord. Et si tu veux customiser ton appart, tu le ferais où ? Euh, si je veux customiser mon appart, c'est-à-dire ? Bah, acheter l'armurerie et le coffre-fort. Chose que tu peux faire normalement après. Bah, regarde, rendez-vous sur Disney 8 pour acheter une armurerie. Donc toi, tu peux racheter après. Voilà, tu peux racheter après. Mais ça, ça sera vraiment pas mal. Donc là, je m'assois au bureau. Voilà. Voilà. Allez. Ah bah là, dis donc. Comment il se la raconte, regarde ? Ah bah tu es PDG, garçon. Comment il se la raconte et tout ? Tu sais, les deux bras comme ça. PDG. En tenue en moyenne. Ça fait penser à Al Capone un peu. Pas Al Capone, mais qu'on appelle ça. Les parrains. Les parrains, tu sais. Ah ouais. Il s'avère un peu mieux se pringuer que toi. Ouais. Alors, voilà, mot de passe. On se connecte, vas-y. C'est le même, tu vois, 0-3. Ouais, tais-toi. Et donc là, vous avez la liste de tous les entrepôts. Donc classé en haut par tous, petit, moyen ou grand. Ah ouais, attends, non. Alors, moi, sachant que je suis dans cette zone-là, genre le grand le plus proche, ce serait celui-là ou peut-être aussi celui-là. C'est peut-être plus facile d'accès. Parce que là, attends, on devrait faire un petit... Si c'est Asco, ça veut dire que la parte le plus chère, il est... En fait, on est là. Nous, on est juste là. Nous, on est là. Par là. Je vais te dire là... Je suis beau, là. Il faudrait bien celui-là, tu vois. Vas-y. En fait, c'est une émission... On est souvent de ce côté-là, j'ai remarqué. Dans l'émission qu'on a pu faire. Il faut pas lancer l'émission. Il faut rejoindre ça. Non. Donc, normalement, les plus grands, ils sont à 100, on se place. Voilà. On peut mettre 5, on se caisse. Ah, écoute, 3 millions 5 ! Ah ouais ! Ah, 2 millions 6 ! Ah ouais ! Ah, c'est l'emplacement aussi. 1 millions 9 ! Je sais pas combien il me reste. Il me reste combien d'abord ? Il me reste combien ? Je sais même pas combien il me reste. Il me reste... 1 millions 700 000. Ah ouais, je peux pas faire le fifou quand même. Ah, tu peux acheter des grands ou des petits, hein ? Je peux pas, je peux pas faire le fifou. Bah, on va commencer par un moyen plutôt. Ah, il en faut. Ouais, ouais, je pense que... On va commencer par un moyen. Mais vous voyez, voilà. Il y a 3 catégories d'entrepôts. Les petits, les moyens et les grands. Et selon leur emplacement et leur capacité de stockage, bah, le prix, forcément, il augmente, quoi. C'est logique. C'est les petits, vous voyez. Ah bah, regarde, il est tout à côté celui-là. Il est juste à côté celui-là. 400 000 balles, quand même. Ouais, 400 000. Ah oui, pour le coup, il est à côté, hein. Ah ouais. Attends, fais voir les moyens avant de faire un choix. Parce que tu pourras pas acheter les deux. Ah, celui-là aussi. Il est juste à côté. Il a combien ? 400 900. Ouais, c'est pas pareil. 42 caisses, mon pote. Il fait plus du double. Il fait à peine le double en prix. Un peu plus du double en prix. Et 16 et 16, ça fait 32. Si je suis bon... Attends, on a 42, hein. Je pense qu'on va... C'est le même que Yass, d'ailleurs. Yass, c'est cet entrepôt-là qu'il a acheté un ami à nous, hein. Qui s'appelle Yass. Euh... Bah, je crois, écoutez, on va prendre celui-là. C'est les tout proches. A 42 caisses, 900 2 000. Il me restera encore... J'ai eu combien 1 million ? 7... 800 000. Il me restera que plus 800 000. Bon, allez, c'est parti. On achète. Allez, acheter entrepôts. Alors, c'est vrai que certains importateurs ont des entrepôts plus grands. Mais est-ce qu'ils peuvent dire qu'ils ont fait rentrer leur marchandise par derrière ? Imaginez les statuts de LifeAven. D'accord. Ok. Allez, on achète l'entrepôt. Oui, je veux vraiment l'acheter. Vous avez acheté un entrepôt. Ok. Les icônes vertes représentent les entrepôts en votre possession. Donc, on peut en acheter plusieurs aussi, hein. Voilà. Et donc, après... Alors ça, on verra, par contre, dans la prochaine vidéo. Ouais. On fera notre première mission. Donc, on pourra acheter soit une caisse à 2 000. Soit 2 caisses à 8 000. Soit 3 caisses à 18 000. Alors, dans l'absolu, c'est vrai qu'on peut se dire qu'il faut mieux acheter 3 caisses pour le remplir plus vite. Ah, mais c'est plus cher. Là, une caisse à 2 000, c'est pas... Voilà. Mais après, tu as une caisse à 2 000. Mais selon le temps que tu mets aussi, toi, c'est plus rentable d'acheter par caisse par caisse. Mais tu mets plus de temps à remplir aussi. Oui. Donc après, le calcul... C'est 4 000 la caisse. Alors, c'est un peu chiant. Alors, par contre, moi, par contre, si je veux t'embaucher, là, comment je fais d'abord pour t'embaucher ? Je ne sais même pas comment je fais pour t'embaucher, encore. Parce que là, en fait, c'est juste pour lancer les... C'est que pour lancer, en fait, quoi. Enfin, c'est que pour acheter des entrepôts, quoi. Ou pour lancer une mission, grosso modo. Ça sera à voir. Parce que là, oui, j'allais faire des entrepôts, d'accord. Ça, j'ai bien compris, hein. Donc là, je clique sur le mien pour lancer la mission. Ouais, ça, d'accord. Ça, j'ai compris. C'est peut-être que tu lances la mission par rapport à... Bah non, parce que moi, j'ai déjà joué, bah, avec TikTok et Mamias. Il nous a invité avant, hein. Il nous a invité avant. Donc, attends, on va se lever. On va voir avec l'application SecureServe si maintenant que j'ai acheté un entrepôt, je peux effectivement embaucher des gens. Et bah non, toujours pas. Bah écoute, je ne sais pas. Ça sera à voir dans une prochaine vidéo. Prochaine vidéo, ouais. Je ne sais pas du tout comment on fait pour embaucher des gens. Et bah écoutez, les gens, merci beaucoup de nous avoir suivis. Ouais. Bah, ciao tout le monde. Mettez un like si vous aimez ou pas. Voilà. Abonnez-vous. Abonnez-vous, ouais. Regarde. Black & Tox a détruit votre véhicule personnel assuré. La somme de 7600... Ah, mais Tox. Alors Tox, c'est le fameux boulet. Si vous avez suivi la course que j'ai faite il y a deux semaines, on faisait le tour de l'hippodrome. Il y avait un mec qui faisait chez tout le monde. C'était Tox. C'était Tox. Il fait constamment chez tout le monde. Ah, ouais, ouais. Gros boulet. Black Boulet. Je pense qu'on fera une vidéo spéciale sur lui. Ouais. On fera un top 10 Black & Tox. Un top 10 des bouletteries de Black & Tox. D'ailleurs, on appelle ça une Tox maintenant. Quand tu fais une couille, on dit t'as fait une Tox. Voilà. Exactement. Et bah... N'hésitez pas à vous abonner surtout. Et n'hésitez pas à lâcher un like. Et puis bah on vous dit à la prochaine. A bientôt les gens. Ciao. Ciao. T'es qu'un seul !